Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Elie Abou. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Madame la Ministre, nous sommes le mardi 12. C'est une journée symbolique, une journée importante. C'est la journée internationale des infirmiers et infirmières. Ma question, certes, je vous la pose, mais je la formule au nom de l'ensemble de mes amis du groupe UMP. Nous sommes tristes, pour ne pas dire choqués, par la décision qui a été prise de faire disparaître l'ordre des infirmiers et infirmières. Choqués sur la forme et tristes sur le fond. Sur la forme, faire disparaître un ordre qui est le deuxième ordre de France. Dans la nuit du 9 au 10 avril, en 5 minutes, en catimini, alors que celui-ci se construit patiemment depuis 10 ans, il rassemble aujourd'hui 170 000 infirmiers et infirmières. Cette décision est tout simplement inexplicable. Mais triste sur le fond, car tous ces inscrits vont être purement et réellement rayés de la carte bafouée. Plus de 1 200 bénévoles qui vont être déconsidérés. 70 salariés, donc 70 familles seraient au chômage. Ma question est simple. Qui va remplacer cette structure qui était autogérée, déontologique et éthique ? Vous allez me répondre, les ARS. Cela signifie encore une centralisation. Plus de coûts pour le budget. Là où l'ordre ne coûtait rien, strictement rien, à la puissance publique. De plus, il y a un problème de jurisprudence qui va se poser pour les autres ordres. Du jour au lendemain, on pourra les supprimer. Alors ma question est très simple. Pourquoi avez fait tout cela ? Merci. La parole est à madame Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le député Eliabou, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de Marisol Touraine, qui accompagne actuellement le président de la République dans son déplacement à Haïti. L'ordre infirmier créé en 2006 a connu, vous le savez, des débuts difficiles. L'organisation des professions paramédicales est cependant un sujet de préoccupation majeure pour ce gouvernement. A l'heure du virage ambulatoire et des exigences liées à la coordination entre professionnels, il est plus que jamais nécessaire qu'une instance reconnue par tous participe à la construction d'une identité professionnelle au service de la qualité des soins. Vous l'avez évoqué, l'Assemblée nationale a récemment adopté un amendement supprimant l'ordre des infirmiers, signifiant que ce dernier ne remplissait pas en l'état sa mission. Marisol Touraine avait alors rappelé la position défavorable du gouvernement, l'ordre des infirmiers s'inscrivant désormais dans une trajectoire plus positive. L'ordre doit aujourd'hui intensifier son travail de pédagogie et de dialogue avec la profession pour renforcer sa légitimité. C'est à l'aune de ce travail que l'ensemble des acteurs et que la représentation nationale pourront être convaincus qu'il est désormais en capacité de jouer pleinement son rôle. D'une manière plus générale, à l'heure où la contrainte sur les finances publiques est forte, tous les ordres doivent faire des efforts de maîtrise de leurs charges et donc de modération du montant des cotisations. Cotisations qui, je le rappelle, doivent financer strictement les missions qui leur sont confiées par la loi. Enfin, monsieur le député, je m'associe aux propos liminaires de votre question. Cette journée est la journée internationale des infirmières et je veux saisir cette occasion au nom de Marisol Touraine, qui a déjà eu l'occasion de le faire, pour saluer le travail exemplaire de toutes et tous les infirmiers engagés au quotidien dans le soin et l'accompagnement de leurs patients et de leurs familles. Merci madame.